D'abord, arrestation dans le sixième meurtre de l'année à Québec. Le meurtre d'une très jeune femme, et c'est un très jeune homme qu'on a arrêté aussi. Oui, un homme de 16 ans, donc, qui a été arrêté pour le meurtre de Daphné Jolivet. Valérie doit comparaître, donc, au cours des prochaines heures. Aujourd'hui, et c'est un développement majeur dans cette histoire, voyez des images, donc, de Daphné Jolivet, cette jeune femme de 19 ans qui a été tuée dans le sous-sol de la résidence familiale de Limoilou le 26 octobre dernier. Un jeune homme, donc, de 16 ans qui a été arrêté pour le meurtre prémédité de cette jeune femme. C'est la même personne qui avait été arrêtée dans les heures suivant le meurtre, mais pour conduite avec les facultés affaiblie et vol de voiture. Eh bien, aujourd'hui, son dossier s'alourdit. D'ailleurs, il fait aussi face à des accusations de tentatives de meurtre et de voies de faits graves à l'endroit d'une victime de 16 ans. Parce que, souvenez-vous, on avait aussi retrouvé une victime gravement blessée tout près du corps de la victime le 26 octobre dernier. On avait même craint pour sa vie à un moment donné. Eh bien, heureusement, cette personne-là s'en est sortie. D'ailleurs, la police dit que le suspect aurait agi seul, qu'il n'existerait aucun lien entre lui et les victimes. La question qu'on se pose ce matin, pourquoi aurait-il agi donc ainsi? On l'ignore. Le jeune homme, la jeune personne, donc oui, a été rencontrée par les enquêteurs et doit comparaître au cours des prochaines heures à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Je vous rappelle qu'il s'agit du sixième meurtre à survenir sur le territoire de la police de la Ville de Québec depuis le début de l'année. Daphné Jolivet était âgée de 19 ans seulement. Merci Valérie.